Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Jean-Luc, on va parler nouvelles solutions pour cette nouvelle période, côté financier. Mais si tu veux bien deux secondes avant, on va rembobiner. On aimerait bien que tu reviennes sur la période qu'on vient de traverser. On est trois mois après les annonces de confinement strict de l'économie française par exemple. On est trois mois après. Tu en ressortir. Quelle grande leçon de cette période inouïe qu'on vient de traverser ? Il y a énormément de choses à dire évidemment. Si je devais retenir trois points, je crois que le premier c'est évidemment la violence inouïe de la crise, une économie mondiale à l'arrêt et une récession qui se développe en trois mois. Il faut garder ça en tête. En trois mois, alors que les cycles économiques normalement voient une récession se développer en 12, 18 mois. Donc ça c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est évidemment la réponse inouïe en termes de montant et de rapidité de la réponse institutionnelle et gouvernementale. Les montants d'argent qui ont été débloqués pour le financement, pour l'aide aux ménages, aux entreprises et aux banques, a été juste colossal. Et pas seulement ici, tu parlais de la France, mais partout dans le monde. Et si je devais avoir un troisième point, c'est vraiment la fantastique résistance des entreprises technologiques et des nouveaux business models qui ont montré combien ils étaient indispensables aujourd'hui à notre style de vie, à notre société. Ça s'est vu dans leur performance économique et ça s'est vu dans leur performance boursière, puisqu'on a des sociétés qui ressortent aujourd'hui de la crise avec un cours de bourse supérieur à ce qu'ils étaient en début d'année. Clairement, on est maintenant inscrit dans la phase de déconfinement progressif des économies. Je vais te demander un exercice qui n'est pas facile, Jean-Luc. Si tu devais résumer de façon très synthétique tes trois grandes convictions pour les mois à venir. D'abord, la situation sanitaire n'étant pas stabilisée, je crois qu'il faut rappeler que cet exercice est compliqué, qu'il faut rester humble dans l'exercice de prévision. Je dirais que premièrement, la conviction, c'est que l'après-crise commence maintenant et va être très compliqué. Compliqué économiquement, compliqué probablement politiquement dans un certain nombre de pays, tout simplement parce que la rapidité de la crise n'a pas permis à un certain nombre de ses conséquences de se développer pleinement. Donc on ne les voit pas. Le chômage, les retournements politiques, les faillites d'entreprises, etc. Le deuxième point, c'est la conviction encore plus affirmé que les taux d'intérêt qui avaient déjà, avant la crise, peu de chances de remonter. Aujourd'hui, n'en ont quasiment plus. Les États ne peuvent plus se permettre, en termes budgétaires, de payer plus cher leurs dettes parce qu'on va avoir accumulé un stock de dettes pendant cette crise tout à fait colossal. Et le troisième point, c'est que l'investissement durable va sortir de cette crise comme une évidence. D'abord parce que les institutionnels, les épargnants vont être plus sensibles à ce thème et deuxièmement parce que les investissements durables surperforment. Ils ressortent de cette crise, en particulier sur les actions, avec une surperformance notable sur les investissements non durables. Jean-Luc, tu nous as dressé finalement tes points de repère sur la lecture des trois derniers mois. Tu as même affirmé en matière de grandes convictions, tes droits, grandes convictions pour les mois à venir. Le dernier moment le plus périlleux, les solutions gagnantes, les produits gagnants que tu vois dans la gamme de La Française, pour nos partenaires et leurs clients, ce serait quoi ? Je dirais qu'il y a deux thèmes. Le premier, le thème du rendement et le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le thème de l'investissement durable. Le rendement, c'est pas nouveau. La Française est impliquée et a produit des fonds à échéance depuis de nombreuses années. Nous présentons encore de nouveaux produits dans un contexte où, je le rappelle et je l'ai dit tout à l'heure, les taux n'ont aucune chance de remonter. Donc un nouveau fonds à échéance, rendement global 2028, dans la lignée de ce qu'on fait depuis des années, et un produit innovant, rendement global 2028 plus, qui est un produit qui présente l'engagement sur des obligations, donc l'objectif de capter du coupon, et une exposition sur les marchés d'actions pour profiter d'un rebond des marchés d'actions. Deuxième thème, l'investissement durable. Là aussi, sur les actions, la capacité à s'investir sur les champions de la transition énergétique. Nous avons un fonds mondial, Carbon Impact Global, et la deuxième partie, c'est là aussi innovant, sur le crédit, un fonds à échéance, une solution donc de portage, Carbon Impact 2026, qui, là aussi, s'investit au travers des obligations, sur les champions de demain de la transition énergétique. Merci Jean-Luc. Merci Philippe. Merci. Merci.